Lancé dans le grand bain de Kickstarter en 2017 avec Key Wait In, Klyos Games a revu ses ambitions à la hausse ces dernières années avec pour point d'orgue leur nouvelle campagne de cetivet. Si le studio produit encore à l'occasion des jeux légers à moyen, au travers de sa licence Until Daylight, c'est en 2020 qu'il crève l'écran grâce à Vampire Chapters, réunissant plus de 6000 contributeurs et près d'1,4 millions de dollars canadiens. Ce mois-ci, et alors que Chapters ne sera pas livré avant le début de l'année prochaine, Klyos remet le couvert avec Werewolf The Apocalypse Retaliation, un nom fort long qui cache un dungeon crawler narratif atypique et ambitieux. Moins populaire que les vampires et trop souvent relégué aux affres des films grand public, les loups-garous, bien plus que de simples pendants aux vampires, ont une longue et riche histoire à nous raconter, bien que celle-ci soit plus chargée en testosérone que celle de nos amis à dents longues. Mais a-t-on affaire à une suite du tant attendu Vampire Chapters, voire un Ruskin ? Qu'attendre de cette volonté croisée de raconter une histoire tout en donnant la part belle au combat ? Pour lever le voile, je vous propose de me rejoindre dans l'univers chaotique de Retaliation. Werewolf The Apocalypse Retaliation, que nous appellerons désormais Retaliation, nous raconte l'histoire d'une meute de loups-garous aux prises avec des puissances obscures afin de protéger Gaïa, et plus globalement la planète, de sa corruption. S'ils ont en commun avec les vampires le fait de considérer les humains comme de vulgaires pions, qui ignorent jusqu'à leur existence, les loups-garous se distinguent en de nombreux aspects de leurs camarades suceurs de sang. Loin de convoiter le pouvoir ou de chercher à asservir les populations, les canidés, instinctifs et brutaux, ont de tout temps veillé à l'équilibre des forces, régulant les populations si nécessaire et faisant en sorte que les différentes espèces vivent en harmonie. Tribaux et fiers, ils se sont au fil des siècles perdus en interminables guerres de clans, incapables de s'accorder, par exemple sur le sort à réserver aux humains et à leurs ambitions expansionnistes. Alors que votre aventure commence, la situation des loups-garous est plus qu'inquiétante. Affaiblis par leurs querelles intestines, ils ont finalement perdu l'emprise qu'ils avaient sur le monde moderne, et l'urbanisation destructrice de la race humaine a considérablement affaibli Gaïa, diminuant leur pouvoir par la même occasion. Avant de vous lancer à corps perdu dans l'aventure, il va vous falloir passer par l'étape cruciale de création de personnages, phase à laquelle Flyos a apporté le plus grand soin. Dans Retaliation, vous allez parcourir une quarantaine de scénarios à embranchement multiples durant lesquels vous aurez l'opportunité à la fois de découvrir une histoire, mais également d'explorer des environnements variés en mettant à profit vos talents de combattant, d'enquêteurs ou d'assassins. Véritable révolution par rapport à Vampire Chapters, votre personnage est ici une page blanche qu'il vous appartiendra de remplir comme bon vous semble. Cela commence par le choix des trois figurines, une par forme, qui vont vous représenter. C'est la première mais pas la dernière fois que l'on peut créer un parallèle entre le titre et cependant vidéoludique, tant l'étape de customisation de personnages est peu présente dans l'univers du jeu de plateau. Viendra ensuite le moment de donner une identité à votre héros, vous choisirez son hospice, à savoir la phase de la lune sous laquelle il est né et qui vous offrira un bonus en jeu lorsque l'astre nocturne sera effectivement dans cette phase. Vous déterminerez aussi votre passé, un petit morceau d'histoire qui ravira les rôlistes et vous donnera un avantage unique en jeu. Enfin vous ferez allégeance à un clan parmi le large choix proposé, chacun de ces clans vous permettant de débloquer de nouveaux pouvoirs au fil des chapitres. Ces étapes franchies vous remplirez votre fiche de personnages. Héritées de Vampire Chapters, mais surtout des jeux de rôles papier dont Retaliation s'inspire beaucoup, elle sera déterminante dans la réussite de vos nombreux tests. Cette phase préparatoire, longue mais particulièrement satisfaisante sert de but distinct. D'abord évidemment donner à vos personnages une identité propre ainsi qu'un domaine de prédilection comme l'infiltration ou l'attaque à distance. Mais elle permettra aussi d'être particulièrement souple dans votre leveling, chaque amélioration de vos cartes hospice donnant le choix entre deux branches distinctes. Ainsi vous ne serez jamais enfermé dans le stéréotype choisi en début de partie, le maître mot étant la flexibilité. Vous êtes maintenant prêt et il est temps de découvrir l'histoire de Retaliation. The Apocalypse propose une histoire découpée en chapitres, chacun d'entre eux constituant une session de jeu. Si l'on va retrouver de nombreuses mécaniques de Dungeon Crawler, le titre se dote également d'un solide arc narratif incluant de nombreux choix aux conséquences parfois dramatiques sur le déroulement du récit. Véritable bible du jeu, le livre d'histoire sera votre point de départ, vous rappelant le contexte actuel et vous indiquant comment installer le plateau. Celui-ci, composé de grandes tuiles représentant des environnements variés, sera agrémenté de nombreux jetons symbolisant des points d'intérêt, des événements ou des spécificités de terrain. Le décor posé, vous pourrez alors ouvrir le livret correspondant à votre scénario actuel. Véritable petit livre dont vous êtes le héros, il renferme tout ce dont vous avez besoin pour animer votre aventure. Événements imprévus, dialogues, enquêtes et bien d'autres surprises. Les fans de Chapters ne seront en l'espèce pas dépaysés, Flyos ayant affiné un système qui fonctionnait déjà dans son précédent jeu narratif. Au fil des pages, vous retrouverez à la fois le fil rouge de l'histoire, dont vous prendrez connaissance en progressant dans le niveau, mais aussi des sections dédiées aux PNJ avec lesquelles vous pourrez dialoguer, ou à certaines phases de combat particulières. Retaliation, nous y viendrons très vite, met l'accent sur le combat et la stratégie, mais il rappelle aussi étonnamment des jeux comme The Dark Quarter, dans le fait qu'il intègre des phases d'enquête ne se basant pas sur vos statistiques pour être résolues, mais sur vos déductions en tant que joueurs. Si par exemple vous cherchez à comprendre le mobile d'un crime, vous pourrez au fil de votre progression collecter des jetons indices qui réduiront le nombre de réponses possibles, mais au final, quel que soit le nombre de jetons que vous aurez obtenu, ce sera à vous, joueurs, de déterminer quelle est la bonne réponse, le nombre de fois proposé dépendant du nombre d'indices en votre possession. Ce n'est qu'une des multiples façons que Flyos a trouvées pour impliquer les joueurs au-delà de leur positionnement et de leur jet de dés. Les décisions difficiles, comme sauver un allié ou poursuivre un ennemi, seront légions, et au fil des chapitres, vous devrez apprendre à déterminer par vous-même les meilleurs choix à faire, non pas selon des codes moraux génériques, mais selon l'urgence ou la nécessité du moment. Avec le temps, Retaliation veut vous apprendre à penser comme un loup-garou, même si cela va à l'encontre de vos instincts de joueur. Je conclue ce prélude à ce qui va constituer le cœur du jeu en évoquant quelques mécaniques supplémentaires, au premier lieu desquels les quêtes secondaires. De manière générale, vous n'aurez pas de limites de tours prédéfinies pour accomplir une mission, mais aurez par contre l'opportunité d'accomplir une multitude d'activités annexes afin de gagner de l'expérience, des trophées, la monnaie du jeu ou de faire progresser votre personnage. Ceci étant, au fil de batailles et d'événements inopinés, les choses peuvent s'accélérer de manière dramatique, un allié pris en embuscade ou un PNJ dans le besoin à l'autre bout de la carte peuvent radicalement changer vos priorités, et le jeu est conçu de manière à ce qu'il vous soit impossible de tout faire, de tout voir, en une seule session. Enfin, élément à mon sens indispensable à l'immersion et à la dynamique d'un jeu à campagne, entre chaque partie, vous vous regrouperez autour de votre plateau Kern, votre base, plateau qui vous permettra de construire des bâtiments, de tenir compte de votre réputation comme des phases de la lune, et de gérer divers événements aléatoires à la manière de ce qu'offre Gloomhaven. J'en viens à ce qui constitue le cœur du jeu mais qui ne pouvait être évoqué sans la mise en contexte que vous venez de voir, l'aspect combat, car nous sommes bel et bien en présence d'un Dungeon Crawler pur vu. Si Retaliation vous donne un rôle central dans les nombreux événements qu'il raconte, il se distingue de Chapters dans sa façon de les résoudre. Violents et sanguinaires, vos personnages seront confrontés durant cette aventure à un destin qui les dépasse, et alors que le Vert, entité maléfique vouée à la destruction, a pris l'ascendance sur votre espèce divisée et affaiblie, c'est avec vos griffes que vous devrez mener une expédition désespérée pour tenter de sauver le monde. Au-delà des poncifs du genre, comme échanger des objets, parler à un PNJ ou explorer une tuile, Retaliation vous donne à chaque tour le foie entre trois actions décisives. La première sera de changer de forme. Votre héros, doté de pouvoirs surnaturels, peut à volonté passer de son enveloppe humaine, qui lui permet de dialoguer ou d'utiliser des armes, à sa forme lupine, rapide et discrète, ou encore à sa forme Krinos, brutale et terrifiante. Chacune de ces formes offre ses propres avantages et inconvénients. Il sera par exemple assez difficile, sous votre apparence de loup-garou, de garder le contrôle et de résister à vos pulsions. La deuxième option sera de vous faufiler, votre action de prédilection en forme de loup. Particulièrement stratégique dans sa gestion du combat, Retaliation tient compte de l'orientation des personnages, vous permettant ainsi d'éviter un combat trop risqué, ou simplement d'assassiner discrètement une cible en passant dans son dos. La troisième, qu'elle soit volontaire ou la conséquence d'adversaire vous ayant repéré, sera d'engager le combat, et en la matière tous les choix évoqués précédemment auront une importance capitale. En effet, dans Retaliation, l'essentiel des affrontements sera organisé autour de paquets de cartes. Chaque joueur en disposera de trois, un par forme, qui seront composés en fonction de ses statistiques. Si vous privilégiez les attaques à distance, votre deck humain sera agrémenté de cartes vous permettant de faire usage de vos armes, mais votre paquet Krinos risque de ne contenir que des cartes de base. A l'inverse, si vous avez tout misé sur la brutalité, vous préférerez vous battre en forme de loup-garou, étant alors doté de cartes d'une puissance peu commune. Bien évidemment, il vous est possible de créer un personnage plus subtil, plus versatile, sachant que chaque niveau pris dans une compétence donnée ajoutera un certain nombre de cartes combat dans un certain nombre de paquets forts. Les affrontements sont prévus pour être rapides et sanglants, et la mort peut arriver très vite d'un côté comme de l'autre. Chaque ennemi est doté d'un paquet de cartes spécifiques qui, associé à sa fiche, vous indiquera les actions qu'il effectue. De votre côté, vous choisirez l'une des cartes de votre main, puis ferez un G2D lié aux compétences spécifiées sur cette carte, j'ai calculé dans la plus pure tradition rôliste. Il est rare qu'une escarmouche dure plus de quelques tours, et un face-à-face mal préparé ou mal engagé peut très vite tourner en votre défaveur. Se voulant immersif et complet, le jeu vous dote de nombreux atouts afin de moduler vos lancers. Je passe rapidement sur ces atouts, que ce soit vos cartes de clan, votre hospice, vos objets ou les effets, car bien que crucial dans le déroulé des combats, ces mécaniques sont d'ores et déjà en cours de refonte afin de les rendre plus dynamiques. Sachez cependant que votre expérience et vos choix passés pèseront dans chacun de vos affrontements. Statistiques intéressantes, la volonté et la rage peuvent également retourner l'issue d'un combat. La première permet principalement de relancer des dés, mais en cas d'abus vous finirez épuisé, perdant une bonne partie de votre efficacité. La rage, qui augmente quand vous subissez des dégâts, vous permet de lancer des dés de combats supplémentaires, mais un trop-plein de rage peut vous rendre littéralement incontrôlable, vous transformant en animal furieux frappant au hasard. Ces deux statistiques, reposant sur un calcul bénéfice-risque, ajoutées à une mécanique de corruption au fil du temps, font que chaque combat est différent mais jamais moins captivant. Trois mécaniques vraiment innovantes viendront également pimenter vos mêlées, à commencer par les Glorious Attacks, mouvements spectaculaires vous permettant de réduire votre ennemi en sharpie. Si la fiche d'un PNJ indique un point faible, comme ici le cœur, et que vous infligez suffisamment de dégâts grâce à une attaque ciblant cette zone particulière, vous déclencherez un effet aussi cinématographique que dévastateur indiqué dans le livret de scénario. Deuxième innovation, les attaques de meute mettant à l'honneur les stratégies d'équipe. En respectant des conditions assez spécifiques, les joueurs peuvent tenter de réaliser une stratégie coordonnée visant à détruire des ennemis ou à obtenir un avantage significatif. Parfois difficile à réaliser, ces attaques vous donneront une sensation de puissance particulièrement satisfaisante tout en parachevant votre immersion. Dernière mécanique à citer, les combats de boss, souvent étalés sur plusieurs tours voire sur un chapitre entier. Le principe est simple, celui-ci est souvent trop fort pour vous. Le jeu compte alors sur votre sens de la cohésion et de la déduction pour trouver son ou ses points faibles, un environnement qui lui serait défavorable ou encore des alliés aux compétences utiles. Ces phases de combat intenses, durant lesquelles vous devez réfléchir au mieux tout en subissant les assauts de monstres titanesques, font beaucoup penser à ce que l'on peut ressentir quand on affronte un boss de donjon pour la première fois dans un MMORPG. De manière plus générale, le jeu ne sera pas avare en alliés, temporaires ou plus permanents, qu'il vous faudra sauver ou convaincre, et dont les actions simplifiées n'alourdissent que peu l'expérience de jeu. Vu d'ici, on pourrait se dire que Flyos a pensé à tout, assembler les éléments au mieux pour fournir une expérience à la fois sanglante et narrative. Mais que penser des ressemblances de Retaliation avec Chapters ? C'est un fait, Retaliation a gardé le meilleur de ce que Chapters a à proposer, de la barre d'initiative très vidéoludique à la fiche de personnages aux accents rôlistes, jusqu'au livret de scénarios. Pour autant, les deux jeux ont peu de choses en commun. Divisant presque par trois le nombre de mots proposés par rapport à son prédécesseur, Retaliation cherche à tout prix à éviter les temps morts ou les phases d'entretien pour offrir une expérience nerveuse, violente, aussi désespérée que la quête de ses héros. Si les deux univers s'entrecroisent, l'éditeur offrira d'ailleurs un scénario crossplay au backer, la philosophie des deux projets, comme la manière dont ils sont joués, sont diamétralement opposés. Alors que Chapters peut être parcouru à la lueur des bougies, un verre de cognac à la main, Retaliation est un trip sanglant sous amphétamine, dans lequel les décisions se font à l'instinct et ont bien souvent des conséquences mortelles. Mais est-ce que cela en fait un bon jeu ? Flyos se revendique d'être un vrai éditeur Kickstarter. La campagne qu'il lance ce mois-ci n'est pas une précommande et de nombreux éléments sont appelés à évoluer, à la fois grâce au travail de l'équipe mais aussi au retour de la communauté des backers. Ainsi je ne m'exprimerai pas sur le nombre de déjetés ou sur l'équilibrage des cartes, mais plutôt sur l'intention des auteurs. Retaliation est cruel, il implique ses héros dans une mission suicide dont les chances de réussite sont extrêmement minces et ne dépendront que des choix difficiles qu'ils seront amenés à faire. Pour autant, le titre reste un dungeon crawler, dans tout ce qu'il a de fun, de sanglant, de profond aussi grâce à l'évolution qu'il propose à ses personnages. Ses inspirations, à la croisée entre le jeu de rôle et le jeu vidéo, sont un hommage à une licence trop souvent sous-représentée et écrasée par celle des nocturnes suceurs de sang. Évidemment, le fait qu'il repose sur un livre d'histoire fait que le monde qui entourera vos héros sera relativement immobile en dehors des combats, un inconvénient justifié par une volonté de fluidité dans les tours grâce à des phases d'entretien réduites à l'heure minimum. On pourra également trouver la mise en place du plateau un peu longue, au vu du nombre de petits jetons terrain à placer avant de commencer, mais cette durée relativement incompressible permet de profiter d'environnements riches à la hauteur des scénarios proposés. Offrant un thème en phase avec l'actualité, un monde dans lequel la vie elle-même se retrouve en péril du fait des agissements des hommes et de la vanité des puissants, le projet est en bonne voie de réussir le pari audacieux d'impliquer les voueurs scénaristiquement, tout en leur offrant un dungeon crawler ciselé, intense et rythmé. Bien sûr, si vous me regardez pendant la campagne, vous n'avez pas encore reçu Chapters, et ce deuxième investissement peut vous paraître risqué sans avoir pu évaluer le savoir-faire de Flyos. L'éditeur entend parfaitement ce point de vue et s'est engagé à permettre à tout un chacun de backer le jeu sans surcoût jusqu'à la dernière minute, soit au moment de la fermeture du pledge manager, quand Chapters sera bel et bien arrivé. Évidemment, les backers de la première heure seront particulièrement gâtés en contenu pour récompenser leur confiance. Et cela se comprend, le risque pour l'éditeur, si trop de joueurs attendaient le dernier moment pour pledger, serait de ne pas pouvoir boucler cette campagne, Flyos faisant partie, je le disais, de ces trop rares éditeurs réellement venus sur Kickstarter pour se financer. Très noir donc, gardant les bons côtés de Chapters pour les adapter à un gameplay plus agressif et moins machiavélique, Retaliation a pour vocation d'offrir une expérience à la croisée entre le jeu de rôle et le dungeon crawler. Ayant eu la chance de découvrir en avant-première le travail et l'implication de ses créateurs, je ne peux que vous encourager à jeter un œil à leur campagne, qui se fera avec et autour de ses contributeurs. C'est la fin de cette review de Werewolf The Apocalypse Retaliation, dont la campagne commence sur Kickstarter dans quelques jours. La semaine prochaine, vous retrouverez votre podcast autour du jeu, dans lequel je débattrai avec mes amis les Ludovor de nos regrets de cette année 2022. D'ici là, je vous souhaite de belles parties, salut !